Je commence par battre mes oeufs en omelette. Ensuite, je verse ça dans un saladier plus grand. Par-dessus, je viens y mettre les oignons hachés. Il faut les couper très très fins. Ensuite, on y met les tomates cerise allongées. On vient y mettre le persil plat. Je mélange à nouveau. Ensuite, on va y mettre les olives. Alors les olives, soit vous les gardez entières, soit vous les coupez en petits morceaux. On mélange à nouveau. Ensuite, on vient y mettre le basilic. Alors moi, j'ai du basilic congelé. Je continue de mélanger. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'une ou deux cuillères à soupe selon le remplissage. Ensuite, je mets le parmesan. Je mélange comme il faut. Là, je peux vous dire que ça sent déjà super bon. Ensuite, on va venir assaisonner avec un mélange de poivre. Si vous n'en avez pas, vous prenez du poivre classique. Alors, je mélange à nouveau. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à éplucher mes pommes de terre cuites. Alors, je les ai cuites dans l'eau pendant à peu près 20 à 25 minutes, selon leur taille. Donc maintenant, je les épluche et je les coupe en petits morceaux dans ma préparation. Je les coupe une fois en deux et encore une fois. Et là, je les redécoupe en petits morceaux. Allez, je fais la même chose avec mes deux autres pommes de terre. Alors, si vous voulez saler cette préparation, il va falloir faire attention parce que les olives sont salées. Le parmesan est également salé. Donc, on va mettre juste un petit peu de sel. Là, je mélange. Et ensuite, je viens donc verser ça sur mon plat. Alors, c'est un petit plat à gratin. Je vais légèrement le huiler. Alors, huile d'olive de préférence. Avec mon pinceau, je vais essayer de répartir ça un peu partout. Je verse à présent ma préparation. Alors, j'essaye de répartir les couleurs un peu partout. Ensuite, je préchauffe mon four à 180 degrés. Et là, on va surveiller. Ça y est, notre galette est cuite. On va la laisser un petit peu refroidir. Et ensuite, on passera à la dégustation. Alors, on va se couper donc une jolie part. Alors, je vous montre ça de près. C'est magnifique. Magnifique. Allez, je mets ça donc sur mon assiette. Je vous la remontre encore de près. C'est hyper moelleux. Ça a vraiment l'air super bon. On a vraiment un bon goût d'Italie en bouche. Avec la tomate, l'huile d'olive, le basilic, le persil plat.